Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une très belle petite MGB de 1967. Un petit roadster avec une belle petite finition sur un bleu foncé, avec un intérieur noir et des sièges avec passepoil blanc. Une auto qui est très bien équipée, avec en particulier des jantes à rayons. Vous avez également une magnifique capote qui est toute neuve, qui est en tissu. Une capote qui est absolument parfaite, avec les Mika derrière qui sont également en parfait état. Une auto qui se présente ici avec un intérieur qui est vraiment intéressant. On le verra un petit peu plus tout à l'heure, mais déjà je vous donne un aperçu. Déjà vous avez un intérieur noir avec le tableau de bord européen. La voiture est en kilomètre heure et vous avez également le volant d'origine. Et chose également très intéressante, elle est équipée d'un overdrive. Cette voiture est complète, il y a des travaux qui ont été faits dessus au niveau des freins arrière. Les carburateurs ont été changés, vous avez également eu des travaux qui ont été faits sur le freinage. Et c'est vraiment une auto qui se présente dans un état très sympa. Le pare-brise est en bon état. Vous avez donc une auto qui a une peinture qui est de bonne facture. C'est une peinture assez ancienne, mais cela ne déplaît pas du tout. C'est une auto qui n'a pas été restaurée par chez nous. C'est une auto qui est donc à un dépôt, qui roule depuis un moment. Et elle est avec une belle configuration, également avec ces petits pare-chocs, avec cette calandre. Qui sont en fait l'équivalent des premières versions, qui pour moi sont les plus jolies. Et vous avez également les baguettes complètes. Et la voiture est super équipée, car vous avez également un couvre-tonneau qui est livré avec la voiture. Le coffre, comme vous allez pouvoir le voir, a été entièrement capitonné. Et vous avez donc un coffre qui est vraiment bien fait au niveau du capitonnage. Le couvre-tonneau qui est tout neuf également, en parfait état. Vous avez tous les équipements pour le dépannage avec le cric. Et on va en profiter pour regarder la mécanique. Au niveau mécanique, petit 4 cylindres de 1800 cm3. Avec, comme je vous le précisais, une boîte 4 vitesses du Sauver Drive. Donc là, on a vraiment une auto qui est faite pour rouler. Et le client a fait, il y a deux ans, refait complètement les carbus. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et vous avez un compartiment moteur qui est très propre. Qui est une auto qui a été entretenue, suivie. Et ça, c'est important également de le savoir, car la voiture est faite pour rouler. C'est également, vous avez ici un alternateur qui a été changé. Et plutôt dynamo, alternateur. Et donc là, vous avez une auto qui a vraiment été parée pour pouvoir faire de la route. Alors, au niveau intérieur, vous avez des tapis MG. Vous voyez que le tableau de bord est en parfait état. Les sièges également sont très, très beaux. Vous avez des ceintures qui sont livrées avec la voiture. Vous avez le système de fixation de capote qui est complet. Avec le système qui permet, avec les sangles, de pouvoir ficeler la capote. La capote est donc fixe. Elle n'est pas amovible sur ce modèle. Donc, vous pouvez la rabattre à l'intérieur des sièges. Et vous avez le volant d'origine. Ça, c'est vraiment une belle pièce. Et vous voyez que ce tableau de bord, pour moi, c'est celui qui est le plus joli. Les panneaux de portes sont en bon état également. Et vous avez donc une auto qui, au niveau sous-bassement, est très propre. Donc, on va vous faire des photos, bien sûr. Et on va vous présenter tout ça. Ici, c'est l'occasion de vous montrer la voiture avec le couvre-tonneau. Qui est également un couvre-tonneau tout neuf. Avec une belle qualité. C'est un couvre-tonneau en tissu. Et vous voyez que tout est prévu avec le passage pour le volant. La fermeture éclair est nickel. Les poussons en pression vont très bien. Voilà. Donc, ça, c'est un accessoire que vous appréciez en général. C'est le genre de couvre-tonneau que l'on met, par exemple, quand on va au resto. Ou quand il fait très chaud, pour éviter d'avoir les sièges qui crament. Voilà. Un accessoire qui est bien, bien utile. Et qui est livré avec la voiture. Et voici donc notre intérieur décapoté. Avec le couvre-tonneau qui, dans ce cas-là, fait office de couvre-capote. Avec le petit système pour permettre de pouvoir positionner des affaires en dessous et sous le siège. Et nous voilà au volant de cette petite MGB. Bien plaisante. Donc, un tableau de bord européen. Vous voyez qu'il est en bon état. On n'a pas les impacts de clés qui sont classiques là-dessus. Ça, c'est important de le savoir. Et vous avez une petite boîte à gants. Et comme d'habitude, on va vous démarrer cette petite voiture qui est toujours plaisante. Le contact. Voilà. Donc, le compte-tours fonctionne. La voiture est équipée, comme je vous le disais, d'un overdrive. Donc, principe, l'overdrive s'actionne sur la troisième et la quatrième vitesse. Et vous n'avez juste qu'à l'actionner, l'enlever et la remettre. Et évidemment, il ne faut pas l'oublier. Le pare-brise est en bon état. Donc, ça, c'est également important. Le pommeau de vitesse. Il est d'époque. Le petit cendrier. Donc, la voiture n'est pas équipée d'autoradio. Et vous voyez que ça ronronne très bien. Elle est vraiment très sympa dans cette couleur. Pas courante. Voilà, une très belle petite MGB. Disponible chez GT Vintage. De suite. Elle est immatriculée. Il n'y a plus qu'à. Merci. Et à très bientôt.